Et coucou noble paysan, nous voici dans un zoom spécial puisqu'il s'agit d'un nouveau chapitre sur un habitant de Garglania, le royaume d'origine de Prince Dina et Princesse Mag. Dans ce chapitre, nous allons explorer une partie de l'histoire de Saphira, la princesse guerrière. Souvenez-vous, c'est elle qui est partie à la recherche de prince et princesse suite aux avertissements d'Amy, la magicienne du château. Si vous n'avez pas vu le zoom de prince et princesse, nous vous conseillons de le regarder avant afin de mieux comprendre et apprécier cette vidéo. Laissez-moi vous amener là où tout a commencé. Loin dans les pays du sud, dans un village lointain au sommet des montagnes. Vous voilà arrivé à Saphira, là naquit une jeune fille nommée Saphira par ses parents, nom choisi, comme vous l'aurez compris, en référence à leur village. Saphira grandit dans une famille simple, son père travaillait pour la ville. Il entretenait et réparait les rues et les routes tout en participant activement aux animations qu'elle proposait. Il laissait souvent sa fille à ses livres qui s'étaient rapidement passionnés pour la lecture et plus particulièrement pour les romans retraçant les histoires de son héros préféré, le chevalier à la chevelure de flamme, Arthur Pauver. Saphira ne s'entendait pas vraiment avec les enfants de son âge, mais elle l'ignorait pourquoi. Mais moi, je peux vous dire pourquoi. Elle était simplement plus mature que les autres, jusqu'au jour où un de ses professeurs indiqua à ses parents qu'elle avait vraiment besoin de lunettes. Elle fut réticente, mais une fois équipée, sa vie fut tellement plus claire qu'elle ne les quitta parfois même pas pour dormir. Si notre princesse guerrière ne se souvient pas très bien de son enfance, elle a toutefois été marquée par un voyage dans une ville du royaume voisin de Garglania. Sa mère était immédiatement tombée amoureuse de la ville et avait voulu s'y installer au plus vite. Saphira ne regrettait pas grand-chose de son ancien village, mis à part son voisin Thomas. Elle souffrait cependant d'un léger mal du pays qui disparut avec le temps. Au début de son adolescence, Saphira put intégrer l'école du château de Garglania grâce à l'excellente réputation de son père. Cela lui permit de recevoir une éducation assez poussée réservée habituellement à la noblesse. Malheureusement, elle ne se sentait pas à sa place dans cette école. En effet, l'établissement était principalement fréquenté par des gens haut placés, comme par exemple les jumeaux royaux, le prince Dina et la princesse Mag, qui étaient les successeurs du royaume. Sans savoir pourquoi, Saphira se mit à les observer et remarqua rapidement qu'il ne se souciait que très peu des cours, ce qu'elle trouvait amusant. Mag suivait les cours de façon automatique parce qu'elle le devait et non parce qu'elle le voulait. Dina, quant à lui, avait pour habitude de dessiner en faisant mine d'écrire et n'était attentive qu'au cours de la magicienne du château. Un jour, alors qu'elle était assise proche du prince, elle ne put s'empêcher de remarquer qu'il crébouillait le symbole de l'épée d'Arthur, Pauveur, avec sa garde en forme de dragon. Saphira fut si surprise qu'elle ne put s'empêcher d'interpeller Dina. « Vous aimez Arthur Pauveur ? » s'exclama-t-elle. « Euh, non, non, » balbutia-t-il, comme s'il avait honte de connaître ce héros. Perturbée par cet illogisme, elle ne cherchait pas à le questionner davantage. Cependant, Saphira s'ennuyait beaucoup à ses cours et elle demanda donc à ses parents si elle ne pouvait pas faire quelque chose d'autre de plus excitant. Malheureusement, le royaume ne proposait pas d'activité sportive, mis à part la formation au combat. Ses parents étaient réticents mais s'édèrent malgré tout face à son enthousiasme, qu'elle ne manifestait que très rarement. Il ne fallut pas longtemps pour remarquer qu'elle possédait des compétences extraordinaires et cela grâce à sa qualité principale, son courage inébranlable. Arrivée à l'âge adulte, elle prenait souvent part à la chasse, puis à la traque des voleurs et autres hors la loi. Elle gagnait une notoriété telle qu'on se retournait à la simple prononciation de son nom. De peur qu'il n'y ait un malfrat dans les parages et que Saphira ne blesse les passants par accident. On l'a surnommée la Furie ou encore la Harpie, mais le nom qui resta dans les mémoires de tous fut Saphira, la princesse guerrière. Elle devint finalement chef de la garde de la ville. Saphira était sans nul doute la femme la plus grande de la ville. Ses longs cheveux coiffés sur le côté faisaient des jalouses, même parmi les nobles, ayant à leur disposition la meilleure coiffeuse. Son armure était un corset de cuir clair, en parfaite harmonie, avec sa taille naturellement fine, et une jupe de guerrière habillée de ses hanches comme les plus belles feuilles d'un arbre au printemps. Une nuit, lors de son tour de garde, elle aperçut une lumière vive émanant d'une ruelle discrète. Elle s'y aventura et reconnut deux silhouettes sous les caps vertes et violettes. Une petite boule de feu flottait légèrement au-dessus des doigts de Mag, tandis que Prince agitait doucement sa main en l'air et on y voyait tournoyer de petites étincelles blanches et violettes. « Vos majestés, que faites-vous ici ? » demanda Sephira. La jeune princesse, apeurée, lança une boule de feu au sol et disparut dans un brasier d'étoiles. Le prince fit apparaître un cercle runique autour de sa main. Le cercle s'agrandit avant de retomber autour du prince et de s'évaporer. Il avait raté sa téléportation. « Mince, cette magie est trop complexe. Que faites-vous dehors avec votre sœur à cette heure-ci, mon prince ? » demanda Sephira. « Si quelqu'un vous voyait et de surcroît pratiquant la magie, vous auriez de gros problèmes, » ajouta-t-elle. « Peut-être, mais nous ne faisons de mal à personne, » répondit Dina. « Nous avons étudié l'histoire de la magie ensemble, n'était-ce pas suffisant pour vous ? » « Disons que nous avons demandé à Amy, la majestienne du royaume, de nous aider à approfondir certains points, » expliqua-t-il. « Mon prince, je sais que vous représentez la plus haute autorité du royaume, mais si vos sujets apprenez vos pratiques, ils se méfieraient de vous et vous perdriez leur confiance, » affirma la princesse guerrière. « Ne vous inquiétez pas, Sephira, nous faisons très attention. Mais s'il vous plaît, promettez-moi de ne pas en parler à Shati. Elle se méfie de la magie depuis notre enfance. » Sephira acquiesça avant de repartir. Elle savait que la conseillère du château était elle-même un être fantastique, mais elle avait entendu parler de sa sévérité. Les successeurs voulaient certainement éviter de l'inquiéter, d'où leur discrétion. Elle s'éloigna, mais entendit alors une bagarre derrière elle. Elle dégaina son épée et courut vers là d'où venait le bruit. Elle vit alors le prince à terre face à une ombre sombre qui ricanait. « Alors, le petit prince sort de son château ? » L'homme frappa Dina et ria avec ses trois acolytes. « Théobain avalanche ! » hurla Sephira. « Tu oses t'attaquer à ton prince, Ville-Gredin ! » « Oh, Mouskay ! La folasse guerrière ! Courrez, bande de chiffres ! » Sephira s'approcha du prince et l'aida à se relever. Il ne semblait pas blessé. « Je vais vous raccompagner, mon prince, et je veillerai à ce que Théobain reçoive la punition qu'il mérite pour vous avoir bousculé ! » affirma Sephira. « Ville-Gredin, hein ? N'est-ce pas la phrase signature d'Arthur Power ? » demanda Dina. « Mais vous ne l'appréciez pas si je ne me trompe pas ? » lui répondit la carrière en souriant. Le prince lui sourit en retour. Il savait qu'elle avait compris que lui aussi adorait ce héros. Merci, Sephira. Et merci d'avoir regardé ce Zoom. N'hésitez pas à laisser des personnages en commentaire. Et à la prochaine ! Bisous, bisous ! Au cartes ! Zoom ! Princesse Mag ! Zoom ! Princesse Mag ! Zoom ! Princesse Mag ! Zoom ! Zoom ! Zoom !